Musique Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue en ce lundi pour une nouvelle semaine et donc une nouvelle semaine d'actualité autour des jeux vidéo du lundi au vendredi à 7h du matin. Vous savez que vous pouvez retrouver vos actualités dans ce format, le Gaming News qui existe depuis maintenant presque 4 ans d'ailleurs, dans lequel on va parler des actualités qui vont se dérouler autour de moi dans le sommaire. On parlera dans un premier temps d'Allo Infinite, le solo, les développeurs ont souhaité revenir sur le fait que le solo n'avait pas encore été montré et pourquoi ? Alors, bonne justification ou pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. On parlera dans un deuxième temps d'un gros, et moi je dis gros parce que ça en est un très gros problème sur Steam à l'heure actuelle, et on parle dans un troisième temps de TV Pokémon disponible sur Nintendo Switch. N'oubliez pas également que vous avez la barre de sommaire en fait qui est cliquable juste là pour aller d'un article à un autre, d'un sujet à l'autre. Bref, vous savez comment ça se passe ? Ici, le plaisir de votre visionnage fait mon plaisir. Bref, premier sujet, du coup on part du côté d'un article d'IGN France, cette fois-ci d'habitude c'est vrai qu'on est souvent sur les articles d'IGN Monde, et là c'est un article d'IGN France qui est très bien écrit d'ailleurs par Erwan Lafleuriel, et donc on parle de la campagne de Halo Infinite. Alors Halo Infinite, vous le savez, on va pas revenir sur toute l'histoire autour du bad boss qui avait été déversé sur internet suite à la première démo du solo, qui avait littéralement tué les envies des joueurs parce que c'était absolument, c'était pas moche, mais ça faisait pas next-gen, clairement. Et donc depuis, le studio 343 Industries nous avait expliqué qu'Alo était en redéveloppement, ils avaient repris pas mal de choses, ils devaient retravailler les lumières, les assets, les charadesign, etc. Et depuis, ils ne nous montrent que le multijoueur. On a appris dans le dernier événement Xbox, lors de la Gamescom, que justement, eh bien, Halo allait sortir le 8 décembre prochain avec son mode solo et son mode multijoueur, le mode multijoueur étant à côté, gratos, free to play, accessible pour tout le monde, et le mode solo payant ou dans le Game Pass. Ça après, c'est à vous de décider, peu importe moi qui tient votre budget. Et donc, le problème, c'est que le mode solo, eh bien, on en a absolument plus entendu parler, ni vu, enfin, parler un petit peu, quand même, dans les notes des développeurs, si vous suivez un petit peu la chaîne et les gaming news, on en avait parlé, ils avaient expliqué ce qu'ils voulaient faire, un monde beaucoup plus ouvert, avec des missions annexes, etc. Bref, quoi qu'il en soit, le solo n'a pas été montré, et le solo inquiète, sachant qu'il est déjà exempt de mode co-op au lancement, mais également exempt du mode forge, donc certaines personnes étaient un petit peu inquiètes. Personnellement, le mode solo, bon, moi, c'est ce que je fais le plus, en solo, solo, le mode co-op, je sais que certains l'attendent, mais moi, c'était pas forcément ce que j'attendais. Quoi qu'il en soit, le fait est que, moi, ça me faisait un peu peur, et je disais que Halo Infinite ne devrait pas sortir en 2021, enfin, je pense qu'il n'aurait pas dû sortir en 2021, et qu'il se presse un petit peu pour le sortir avant la fin d'année, aussi pour les fêtes de fin d'année, parce que le faire sortir début 2022, après les fêtes de fin d'année, après le Black Friday, etc., forcément, ça fait moins rentrer d'argent dans les caisses, et ça, c'est peu de le dire, bref. Du coup, lors de la conférence de One Light Life de la Gamescom, le solo a été annoncé pour le 8 décembre prochain, et il n'a toujours pas été montré. Et donc, eh bien, dans son dernier message, Inside Infinite, Staten écrit, « Nous sommes dans une phase critique pour Halo Infinite. Il est extrêmement important d'éviter toute distraction et rester concentré sur les missions prioritaires uniquement. » Pour la campagne, cela implique d'utiliser tous les efforts pour nous assurer que l'expérience grande est ouverte et pleine d'aventures, la traduction avec un message chelou, que vous allez vivre le 8 décembre est aussi bonne que possible. Et les démos de gameplay ou les trailers demandent aussi un très gros effort à mettre au point. Cela retire des ressources à la correction de bugs et aux autres tâches primordiales. En gros, si je devais expliquer en moins de mots pourquoi les développeurs ne nous pas montraient de solos, c'est tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas faire de séquences de gameplay montées ni faire de trailers et que cela présenterait un trop gros effort. Alors, voici mon opinion. Et vous me direz la vôtre. Nous sommes le 30 août 2021. Le jeu sort septembre, octobre, novembre, décembre. Le jeu sort dans 4 mois. Ok. Vous ne pensez pas, vous, qu'ils auraient pu nous prendre n'importe quelle séquence du jeu parce qu'à l'eau, en général, ça ne dure pas 3 heures, bien évidemment. N'importe quelle séquence de gameplay sans en faire un trailer, sans en faire quoi que ce soit, sans en faire une démo de gameplay parfaite, mais simplement une séquence de jeu. Voilà. En 4 mois, ils ne vont pas régler, ils ne vont pas changer la tête totalement du jeu. Donc, moi, je trouve que cette réflexion, elle est un peu facile. Alors, après, c'est mon opinion. Je suis totalement d'accord sur le fait que je ne suis pas développeur, que, effectivement, proposer un trailer ou une démo de gameplay, ça demande du temps et des efforts et que, pour l'instant, ils sont occupés à travailler sur le jeu. Bon, soit dit en passant, on le sait, les démos de gameplay, ça demande énormément d'investissement à être créé. Mais pourquoi pas nous proposer une séquence classique dans le jeu à 4 mois du lancement ? Je pense que c'est quand même facile de trouver une séquence de 2 à 3 minutes dans laquelle ils ont la manette en main. Enfin, ça me paraît bizarre. Alors, je vais vous laisser juger. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ça quand même assez chelou. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas développeur. Je ne sais pas, tant que le jeu n'est pas passé gold, peut-être qu'ils n'ont rien à montrer de 2 à 3 minutes. Mais ça me paraît un peu étrange. C'est mon opinion, encore une fois. Halo Infinite, je l'attends énormément, vraiment énormément. Je rappelle aussi que j'ai commandé la manette Elite V2 de Halo Infinite que je vous unboxerai sur la chaîne. Je n'ai pas encore réussi à me procurer la Xbox Series X Halo Infinite. J'espère que je réussirai. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça étrange. Voilà. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Là, on est là pour ça. On est là pour discuter. Ça ne veut pas dire que je crache sur Halo. Bien évidemment, non. Moi, je l'attends énormément. D'ailleurs, on le fera en let's play sur la chaîne, vous le savez, avant de faire un test complet parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. On fait d'abord le jeu complet ensemble en stream et ensuite, je sort le test complet 2, 3, 4 jours après lorsqu'on l'a terminé à 100%. Bref, je vous laisse commenter par rapport à ça. Deuxième sujet qui est pour moi un gigantesque problème qui est apparu mais dont on avait déjà entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. C'est la politique de Steam du remboursement sous deux heures de jeu. Pourquoi ? C'est un problème. Eh bien, c'est un problème parce que le développeur d'un jeu d'horreur assez récent, le jeu, il s'appelle, attendez, je ne sais pas, le nom précis, il s'appelle Indéfinite. Il s'appelle Indéfinite. Non, attends. Non, sans Indéfinite, attends, comment il s'appelle ? Summer of 58. Non, je suis bête aussi, oui, excusez-moi. Je suis fatigué. Il est minuit et demi, alors là, je suis tournée sur Game News. Bon, bref, le développeur du jeu qui s'appelle Summer of 58, pas Indéfinite, prend un repos indéfini pour le développement de jeu à cause de cette politique de remboursement de Steam de deux heures. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, il existe des jeux qui durent moins de deux heures et qui a des empaffés qui, après avoir bouffé tout le jeu en une heure et demie, demandent à être remboursés. Voilà. Et, tu vois, bon, déjà, même si le jeu était mauvais, le fait de l'avoir fait en intégralité, bon, je me dis, tu as payé, en fait, tu as payé ton truc, point. Mais là, en fait, le pire, c'est que les évaluations du jeu sur Steam sont, je cite, très positives. Donc, les gens ont aimé le jeu. Les gens ont apprécié le jeu. Et ils demandent quand même le remboursement parce qu'ils ont compris que la faille de Steam permettait, eh bien, de se faire rembourser si on jouait moins de deux heures. Le problème, c'est que ce développeur, il se retire de la création de jeu pour le moment parce que, en fait, tout l'argent qu'il a investi dans le développement du jeu, tout l'argent qu'il espérait récupérer des ventes de son jeu, de son bébé, pour développer un autre jeu, bah, en fait, ne lui reviendront jamais dans la poche parce qu'il y a des empaffés qui se font rembourser alors qu'ils ont quand même aimé le jeu parce que, bah, parce que c'est des empaffés, tout simplement, et je reste poli sur le terme. Je trouve que cette politique de remboursement, elle est bien pour des jeux qui, évidemment, ne durent pas deux heures. Par exemple, un Assassin's Creed Valhalla, je sais pas, un Control, etc., etc., où tu as joué moins de deux heures, tu as capté que ça ne te plaisait pas, forcément, et tu demandes à Steam de te rembourser. Et ça arrive, peut-être, parce que vous avez fait un mauvais achat, parce que vous vous êtes trompé, parce que vous ne le vouliez pas tout de suite, etc., etc., ou parce que vous l'avez trouvé moins cher ailleurs. Bref, il y a plein de façons de se rembourser sur Steam. Mais se faire rembourser, alors même que tu as terminé le jeu, que tu as joué au jeu, que tu as aimé au jeu, en fait, limite, moi, je trouve que c'est du vol. Et c'est du vol. Enfin, c'est littéralement du vol. C'est comme si tu vas au cinéma, que tu payes ta place, que tu regardes l'intégralité du film, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, et qu'en sortant, tu dis, « Bon, et bien maintenant, vous me remboursez. » Mais monsieur, vous avez assisté au film, donc on ne va pas vous rembourser. Ben, Steam le permet. Et ça, pour moi, c'est une énorme faille pour les développeurs, c'est une énorme connerie, vraiment, pour les jeux indépendants. Je pense qu'il faudrait, en fait, clarifier les choses sur le catalogue Steam. Tous les jeux à gros budget, triple A, double A, etc., etc., mettent effectivement les remboursements sous deux heures disponibles. Et tous les jeux indépendants, parce qu'il y en a plein qui se terminent en moins de deux heures, parce qu'un jeu, ce n'est pas forcément de la durée de vie. Un jeu, c'est une expérience. C'est une... Oui, c'est une expérience, tout simplement. Et des fois, une expérience, ça n'a pas besoin de durer sept heures. Ça peut durer une heure, ça peut durer une heure et demie, ça peut durer moins de deux heures. Donc, bref, pour moi, c'est un gigantesque problème. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en fait, je trouvais ça limite scandaleux. Pas de la part de Steam, même si j'aimerais bien qu'ils encadrent un peu plus les choses. C'est scandaleux de la part des joueurs qui font ça. Vraiment. Bref, allez, on termine ce Gaming News qui est un petit Gaming News, d'ailleurs, pour ce lundi, par une nouvelle application qui vient de débarquer sur Nintendo Switch de manière totalement gratuite. Il s'agit de Pokémon TV. TV Pokémon. Alors, je ne l'ai pas encore téléchargé. Pourquoi ? Pour vous montrer que c'était gratuit. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est gratuit. Alors, j'en ferai une vidéo pour voir un petit peu plus loin que simplement cette news. On est dans un Gaming News. On n'est pas dans un Playing Gaming News. Donc, cette application, vous pouvez bien regarder Pokémon. TV Pokémon est un moyen amusant de regarder toutes sortes de contenus Pokémon. Il n'y a pas que les épisodes Pokémon à part entière. Profitez des aventures de Sacha, Pikachu et leurs amis. Accès aux programmes spéciaux. Des heures de Pokémon à volonté. Regardez quantité de programmes Pokémon réunis en un endroit. Qu'il s'agisse de centaines d'épisodes, dont des saisons entières ou de programmes spéciaux. Le contenu change régulièrement. Ça veut dire également que Pokémon, on va pouvoir, en stream, regarder la première saison de Pokémon. Et oui, je vous le dis, on va regarder la première saison de Pokémon tous ensemble en stream puisque Nintendo le permet. Donc, les droits d'auteur le permettent. Donc oui, nous le ferons en stream tous ensemble et on pourra, eh bien, kiffer un petit peu ça. Du coup, TV Pokémon, c'est disponible sur le Nintendo eShop. C'est gratuit. Ça pèse exactement 108 MO. C'est rien. En gros, c'est quasiment... En fait, c'est un explorateur de fichiers dans lequel tu pourras trouver des trucs sur Internet. Vidéos amusantes pour les plus jeunes. La catégorie junior contient des vidéos amusantes pour les dresseurs et dresseuses plus jeunes. Les enfants peuvent chanter, écouter des comptines et bien plus encore. L'appli TV Pokémon est de moyen idéal pour les fans de profiter de leurs épisodes préférés et de revivre les incroyables aventures Pokémon. C'est chouette parce qu'il existe déjà YouTube, bien évidemment, il existe YouTube déjà sur Nintendo Switch qui permet d'aller, évidemment, regarder un petit peu des épisodes de Pokémon. Mais voilà, il fallait chercher, il fallait aller dans l'application, etc. Donc le fait que Pokémon Company mette à notre disposition une application dédiée, accueil, séries, spécialités, junior, c'est plutôt sympa et ça permettra aussi aux jeunes, s'ils n'ont pas de télé parce que tout le monde n'a pas de télé chez soi ou d'ordinateur, et bien de regarder des choses sur la Nintendo Switch et je trouvais ça plutôt sympa et je voulais vous en parler. Bien évidemment, on fera une petite vidéo dédiée, on ira en stream regarder un petit peu plus, plus loin que simplement une simple news dont on a parlé dans le gaming news. Mais en tout cas, voilà qui clôture ce petit gaming news du lundi, que je tourne un petit peu tard d'ailleurs en ce lundi matin, du coup on est lundi matin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure en stream pour la suite de Psychonauts 2, de Baldo, mais également peut-être un petit peu de Stardew Valley. Des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, c'était EMB. Sous-titrage ST' 501